Maseh et Shkalim, d'Avvav Amutbet, on va commencer par la Mishnat qui est en haut de la page. Motar Shkalim, Choulin. On a déjà vu dans la Mishna précédente une Mahloquette, en Bet Shamaï et Bet Hillel, à propos de Mekhanes Maot. On avait vu deux explications. Qu'est-ce que ça veut dire Mekhanes Maot ? Quelqu'un qui ramasse de l'argent. Quelqu'un qui collecte des pièces pour constituer son Mahatit HaShekel. Alors, la première explication c'était qu'il était Mekhanes Prot-Rot. Qu'est-ce que c'est que Mekhanes Prot-Rot ? C'est quelqu'un qui a une tirelire. Et durant quelques mois ou quelques semaines, à chaque fois il met des pièces de monnaie dans sa tirelire. Afin d'obtenir une valeur de Mahatit HaShekel. Laquelle il offrira au Bet Hamikdash. Pour son devoir annuel d'apporter sa contribution pour les sacrifices que l'on a. Ce Mahatit HaShekel qui est une obligation. Cette obligation-là, eh bien, quelqu'un qui avait de l'argent, il n'est Matov, il en a, mais quelqu'un qui n'a pas. Alors, il est obligé d'économiser au fur et à mesure. Alors, il mettait dans sa tirelire à chaque fois une pièce de monnaie. Et finalement, il s'avère qu'il a cumulé une somme plus importante que le Mahatit HaShekel. Question, qu'est-ce qu'on en fait du surplus ? Le Mahatit HaShekel, il va le donner, mais qu'est-ce qu'on en fait du surplus ? Est-ce que le surplus, c'est profane ou c'est kodesh ? Alors, on avait vu une mahlokette entre Bet Shamaï et Bet Tilev. Bet Shamaï disait, Nedava. C'est quoi, Nedava ? C'est que le surplus doit être reversé dans une coupa du Bet Hamikdash, où il y avait écrit Nedava. À quoi cela servait ? À offrir des corbanotes Nedava. Quand le misbéar était en chômage technique, on ne le laissait pas vide. On allait sacrifier des corbanotes Nedvat-Tzibur. Et c'est comme ça que, Eshtamid, tout cas dans la misbéar, l'Otirbe, il y aura toujours un corban sur le misbéar. C'était l'opinion de Bet Shamaï. Or, Bet Tilev disait que non. Cet homme n'a jamais eu l'intention de sacraliser plus qu'une valeur de Mahatita Shekel. Lui, il voulait simplement constituer le pécule nécessaire pour arriver à Mahatita Shekel. Maintenant, par erreur, il y en a eu plus. C'est pourquoi, d'après Bet Tilev, c'est ce que nous enseigne ici la Mishnah. La première phrase de la Mishnah ici, elle reprend la Chita de Bet Hillel, qui dit que Motar, Motar, ça veut dire le Yoter, le surplus, des Shkalim, après avoir économisé des pièces les unes après les autres, et les avoir mis dans la tirelire pour arriver à Mahatita Shekel, et il a dépassé la valeur de Mahatita Shekel. Ce surplus, Motar Shekelim, Houlim, tel que le pense Bet Hillel. Donc cet homme pourra se servir du surplus, comme il le souhaite, puisque ça n'a aucune sainteté. Puisqu'on a parlé du Motar, alors cette Mishnah va nous enseigner le dîne du Motar, le dîne du surplus, par rapport à d'autres objets sacrés. Le Mahatita Shekel, ça a une sainteté de Corban. Ça veut dire que c'est fait pour vous le Misbeach. À quoi cela servait ? Le Mahatita Shekel servait à quoi ? À acheter les Corbanotes. Donc la sainteté du Mahatita Shekel, c'est que douchat Misbeach. Et pourtant, le Motar est Houlim, car Bet Hillel nous dit, cet homme n'a jamais voulu offrir au-delà de Mahatita Shekel, et surtout, pas seulement qu'il n'a pas voulu, c'est que la Torah elle-même nous dit qu'on ne donne pas plus que le Mahatita Shekel. La Mishnah nous dit que si quelqu'un avait consacré de l'argent pour acheter un Corban Minha, qui est constitué de Asirita Epha. Asirita Epha, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Isaron Solet. C'est quoi Isaron ? Isaron, c'est un dixième d'une Epha. Dans une Epha, il y a trois Céines. Il y a Godou qui est esclave. Dans un Cor, il y a dix Epha. Dans une Epha, il y a trois Céines. Donc, dans un Cor, il y a trente Céines. Dans une Céa, il y a six Kabines. Dans un Kav, il y a arba'a logines. Dans un Log, il y a six Betim. Alors, maintenant, parlons de Epha. Dans une Epha, il y a trois Céines. Maintenant, la Torah, vous voulez savoir à peu près combien ça donne ? Eh bien, une Céa, ça fait cent quarante-quatre E. Dans une Céa, il y a cent quarante-quatre E. C'est le volume. Prenez un œuf, cent quarante-quatre E. Ça, c'est une Céa. Trois fois cent quarante-quatre E. Trois fois ce volume, c'est ça, la Epha. Ce volume divisé par dix, ça nous donne Asirita Epha. C'est combien ça donne exactement ? Quarante-trois E et un cinquième d'un œuf. Même Gimel Betim et Homesh Betza. C'est ça, le Asirita Epha. D'ailleurs, c'est la quantité pour la Hala. Quand on doit prélever de la Hala, c'est ça la quantité qu'on doit avoir. C'était aussi la quantité du Romer. Pardon, du... De la manne. Mais lors, Romer, rempli un Romer, combien c'est un Romer ? C'est Asirita Epha. Quand la Torah nous parle de Isaron Solet, c'est Asirita Epha. Donc, rappelez-vous toujours que la base, c'est Epha, qui fait trois C'in, et la C'a elle-même, elle fait 144 E. Donc, Asirita Epha, ça nous donne 43 E et un cinquième d'un œuf. Revenons. La Mishnah nous dit que quelqu'un qui s'est engagé à apporter un Corban Minha, un Corban Minha, il doit peser, il doit mesurer combien au minimum ? En volume d'œufs, 43 E et Chomèche Betza, qu'on appelle Asirita Epha, un dixième d'une Epha. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle savait qu'elle devait apporter un Corban Minha. Elle a pris une tirelire, elle a mis à chaque fois des pièces, au fur et à mesure. Et voilà que maintenant, il y en a beaucoup plus d'argent que ce qui était nécessaire pour acheter Asirita Epha. Qu'est-ce qu'on fait avec le motard ? La même question se pose par rapport au motard qui naît Zavine, qui naît Zavote et qui naît Yoldote. Un Ken, un Khan, c'est un nid d'oiseau. Une Yoledette, par exemple, si elle est pauvre, elle peut se suffire d'un nid d'oiseau. Comme Corban, le 41e jour ou 81e jour après la naissance d'un garçon ou d'une fille, elle apporte un Khan Yoledette. Le nid d'oiseau de la femme à coucher. Ou bien le Khan d'un Zav ou le Khan d'une Zava. Ce qu'on appelle au pluriel Kine Zavine. Kine Zavote. Kine Yoldote. Kine, c'est le pluriel de Khan. Alors, lorsque ces personnes-là ont collecté de l'argent en mettant dans une tirelire pour s'acheter plus tard un Khan, un nid d'oiseau, et Hadle Ola, et Hadle Hatate. Et maintenant, on retrouve beaucoup plus d'argent que nécessaire. Que ferait-on avec le motard ? Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus ? Alors, motard Kine Zavine, Kine Zavote, Kine Yoldote, motard Assyri Taefa, ou bien Hataot, Hachamot. Pareil pour quelqu'un qui devait apporter un Corban Hathate ou un Corban Hacham. Et il retrouve dans la tirelire plus d'argent que ce que ça lui a coûté concrètement au marché. Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus ? Motaran Nedava. Le motard, il est Nedava. Comment ça se fait que Kine Zavine est dit que pour les Shkalim, le motard, il est Houline. Et pour tout ce qu'on vient de dire maintenant, motard Assyri Taefa, motard Kine Zavine, ve Kine Zavote, ve Kine Yoldote, Hataot, va Hachamot. Qu'est-ce que nous disent Bet-Hilel, motaran Nedava ? Quelle est la différence ? Eh bien, on vient de dire que le surplus, il va dans la caisse qui était Nedava. C'est quoi Nedava ? C'est que lorsque le misbéyach est en chômage technique, alors on a porté des Corbanot Ola, qu'on allait offrir comme sacrifice communautaire, comme si c'était un cadeau offert par toute la nation. Nakhon, Corban, motard Nedava. Question, pourquoi motard Shkalim, Houline, et motard, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est Nedava, c'est Kadoch ? Quelle est la différence ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que le shéken ne fait pas qu'il ne dit plus. Bravo. Rabbi Shimon, on a déjà vu dans la Mishnah précédente, que Rabbi Shimon expliquait qu'au niveau du Mahatita Shekel, c'est Katsuv, alors que pour les autres, Enkitsva. Ici, le montant est figé, il est fixé par la Torah. Mahatita Shekel, pas un centime de plus. Et la personne, qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle voulait, au travers des pièces de monnaie qu'elle mettait ici, elle voulait constituer le pécule nécessaire pour arriver au Mahatita Shekel. Elle-même, elle sait qu'elle n'a pas le droit de dépasser le Mahatita Shekel. Donc s'il y a eu erreur, et qu'on a mis plus d'argent que nécessaire, alors dans ce cas-là, en effet, elle n'avait pas du tout l'intention de sacraliser cette partie. Tandis que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est un montant invariable, un montant plutôt variable, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de prix fixé par la Torah, tu peux payer cher, tu peux payer moins cher, alors la personne, elle dit, cet argent, je le mets ici, et je suis magdiche, je suis magdiche, je suis magdiche. Alors finalement, pour le corban obligatoire, il n'avait pas besoin d'autant d'argent. Il a acheté son corban obligatoire avec moins d'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le surplus qui était dans la tirelire ? Puisqu'il avait l'intention d'être magdiche, ça, ça va aller dans la koupa de Nedava du Betamikdash. Zéaklal, la Mishnah, nous donne le principe. À chaque fois qu'on doit apporter un sacrifice expiatoire et qu'on avait mis de l'argent dans la tirelire pour constituer le pécule nécessaire pour s'acheter ce corban expiatoire, s'il s'avère finalement, quand on a pris la tirelire à la fin et qu'on a compté tout ce qu'il y avait dedans, et j'ai vu que j'avais plus, plus que ce dont j'avais besoin, puisque finalement, quand j'étais au marché, ça m'a coûté moins cher que l'argent que j'ai réussi à économiser. Alors qu'est-ce que je fais avec le surplus ? Je suis obligé de l'apporter également au Betamikdash et mettre dans la koupa de Nedava, Nedva, Tzibur, pour acheter des corbanotes au Rola lorsque le Misbeach est en chômage. Ça s'appelle Khaïtza Misbeach, le dessert du Misbeach. Motav Rola, les Rola. Si moi je voulais apporter un corban Rola, je m'étais engagé, et comme je n'avais pas l'argent nécessaire, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis une tirelire dans ma salle à manger et je me suis mis à mettre de l'argent à chaque fois que j'avais des économies. Je mettais. Et voilà qu'à la fin, je compte. Je vois que j'en ai de trop. Qu'est-ce que je fais avec le surplus ? Étant donné que c'était pour un corban Rola, j'avais fait un Néder ou un Nedava. Alors très bien, j'ai plus que ce qu'il faut. Eh bien le surplus, tu le gardes, tu achèteras un deuxième corban Rola. Ce ne sera pas Rolat Nidvat Sibur. Ça ne rentre pas dans la caisse de l'année d'Ava du Betamigdash. Ça rentre dans ta caisse à toi, de Kadoch. Quand tu as mis dans cette tirelire de l'argent sacré, eh bien tu as acheté un corban Rola, il te reste de la monnaie, garde cette monnaie, et rajoute encore de l'argent pour acheter un deuxième corban Rola. Oui, puisque tu l'as sacralisé, tu l'as consacré cet argent. Mottar Rola, Lé Rola. Mottar Minha, Lé Minha. Si tu avais l'intention d'acheter un corban Rola, et finalement, tu as plus d'argent que ce qu'il en faut, cet argent, tu le gardes, et tu rajouteras encore l'argent pour pouvoir t'acheter un corban Rola. C'était quoi comme corban Rola ? Rola, holocauste qui est entièrement consumé. Mais quoi, c'était quoi comme corban Rola ? Quelle bête ! Quelle bête, oui. Alors, Corban Rola, ça peut être un tson, ça peut être un mbaka. Alors, Mottar Rola, Lé Rola. Mottar Rola, Lé Rola. Et il existe toutes sortes de corbanotes. Le Rani peut apporter même Rola Tarof. Mottar Minha, Lé Minha. Si quelqu'un a mis de l'argent dans sa tirelire pour économiser, afin d'arriver à la somme nécessaire pour acheter une Minha, donc c'est une offrande à base végétale, la farine et de l'huile d'olive, et finalement, il y a plus d'argent que prévu. Dans ce cas-là, il devra acheter, avec le reste de l'argent, le surplus, encore un autre corban Minha. Mottar Chellamim, Lish Lamim. Pareil. S'il avait économisé pour avoir de l'argent pour acheter un corban Chellamim et il s'avère qu'il y a de trop, le surplus d'argent servira à acheter plus tard un corban Chellamim. Mottar Nézirim, Linsirim. Mottar Nazir, Lindava. Si on a fait une collecte d'argent au niveau communautaire, on a dit, Rabotai, qui est-ce qui voudrait aider les Nézirim ? Parfois, il y a des Nézirim qui n'ont pas suffisamment d'argent pour s'acheter des corbanotes à l'issue de la Néziroute. Qui veut les aider ? Et voilà qu'on a repris une coupa et on a dit, tous ceux qui veulent aider les Nézirim, ce sont des gens qui ont fait un aider de ne pas boire du vin, de ne pas rentrer au cimetière pendant cette période, de laisser pousser les cheveux. Les Nézirim, il a dit à Rény Nazir, eh bien, il y a toute la lachote qui figure dans Parachat Nassau qui concerne les Nézirim. Et à la fin, ils doivent apporter un corban. Et on a mis dans la tirelire l'argent communautaire pour les Nézirim. Finalement, il s'avère que, voilà, tous les Nézirim qui étaient là, ils ont pu s'acheter, il reste encore de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde pour d'autres Nézirim. Motar Nézirim et Nézirim, Motar Nazir Lindava. Mais ça, c'est seulement dans le cas où on a fait une collecte au niveau communautaire. Mais si le Nazir, pour lui-même, il a pris sa tirelire, il a mis dans son salon sur le buffet, à chaque fois, il mettait de l'argent pour s'acheter des corbanotes à la fin de la Néziroute, et finalement, il s'avère qu'il y a beaucoup trop d'argent. Qu'est-ce qu'on fera avec le supplément, le surplus ? Eh bien, Lindava. Ça ne va pas pour un autre Nazir. Ça sera pour Lindava. C'est quoi Lindava ? Comme on a dit qu'il y avait une coupade dans le Bétamikdash où on mettait de l'argent pour Nidvat Tzibour, pour ne pas laisser le Mizbeach en chômage technique. On allait acheter des corbanotes Olla qui allaient servir au Khaïtza Mizbeach, c'est-à-dire le dessert du Mizbeach. Vous avez jeté Moutar Pessah, on n'a pas lu Moutar à Pessah. Ah oui, bravo. Moutar à Pessah l'Ishlamim. J'ai sauté une phrase. S'il me reste de l'argent, de trop, après avoir économisé pour acheter la Niopascal, qu'est-ce que je fais avec le surplus ? Moi, voilà, j'ai mis dans mon salon, sur mon buffet, une tirelire et je mettais à chaque fois pour le corbanne Pessah, pour mon corbanne Pessah. Et finalement, j'ai acheté mon corbanne Pessah, ça ne m'a pas coûté autant. J'ai donc maintenant de la monnaie. J'ai maintenant un surplus d'argent. Qu'est-ce que j'en fais ? J'achèterai un corbanne chez la mime. Alors, à Botaï, je voudrais vous rappeler quelques halakhotes concernant les corbanotes. On vient maintenant de passer en revue différents corbanotes. Acham, Acham, il y a plusieurs fautes pour lesquelles il faut apporter le corbanne Acham. N'est-ce pas ? Il y a six Achamotes. Acham Me'ilot, Acham Gezelot, Acham Shifra, Acham Nazir, Acham Etzora, Acham Taloui. Alors, le corban, Acham, on ne peut l'apporter qu'avec des zekharim. C'est-à-dire, il faut que ce soit un mal et un mouton. kevassim zekharim. kevassim zekharim. kevassim zekharim. kevassim zekharim. Il était entièrement consumé sur le terre. Il y avait raison. Hein ? Il y avait raison, pourquoi ? Korbanne Minha, Hamisha sugemenahot ba'ot bin Dava. Il y a cinq sortes de korbanne Minha qu'on pouvait offrir en tant que née Dava. Korbanne Pessah, c'est Ba Minatzon et Zachar, et Ben Shana. Trois critères pour le korbanne Pessah. Il faut qu'il soit âgé de moins d'un an. Il faut qu'il soit obligatoirement un mâle et pas une femelle. Et uniquement Minatzon, Mina Kessavim ou Mina Rizim. Soit un chevreau, soit un agneau, Pascal. Mais dans toutes ces korbanne Pessah, il y en avait qui étaient entièrement consumés, d'autres qui ne l'étaient pas. Alors, le rola, le rola, il est entièrement consumé. Shlamim, c'est quoi ? Shlamim, on va voir tout de suite, on y arrive. Korbanne Pessah, après avoir aspergé le sang et consommé les graisses, on mangeait le reste de la viande. Korbanne Pessah, Shlamim, Shlamim, Bamikol Suga, Bémot, Ateorot, Bakar Vatson, Zekharim, Munekevot. V'yeshbukhalakim, Anei Khalim, Afla Yisrael. C'est-à-dire, que pourquoi est-ce qu'il s'appelle Shlamim ? C'est sacrifice de paix. Shalom au pluriel. Shalom la Gavua, Shalom la Kohanim, Shalom la Béalim. Tout le monde en a vu pour sa part. Une partie pour l'autel, une partie pour le Kohen, c'était Haze-Bashok, et une partie pour l'Israël, tout le reste de la viande qu'il allait pouvoir manger avec sa famille. Maintenant, de quoi provenait Kamban Shlamim ? Ça peut être Bakar, ça peut être Tson, ça peut être Mâle, ça peut être Femelle. Donc c'est indifférent. Au niveau de Shlamim, tout est cachère. Bakar, Tson, Zakhar, D'où on apprend qu'il y a un rapport entre Pessah et Shlamim. Comment de Pessah on passe à Shlamim ? C'est étonnant. Il y a un pasouk, on ne peut pas inventer. Ça c'est quelque chose qui a une base dans la Torah pour nous dire que Mottar Pessah l'Ishlamim. Mottar Nézirim l'Ingirim, Mottar Nazir l'Indava. Bon, voilà, vous avez le Korban Nazir qui est à la fin de la Néziroute, il doit apporter Hatat, Rola et Shlamim. Trois sortes de Korbanot le Nazir doit apporter à la fin. Très bien. Et maintenant on va commencer la caméra. Rabiossé raconte lorsque j'étais un jour en Babylonie, j'ai entendu la voix de Rabi Yehuda, plutôt de Rabi Yehuda poser la question à son maître Shmuel et il lui a dit Rabbenu, quel est le din si un juif avait pris un Mahatsit à Shekel et il a dit voilà, le Mahatsit à Shekel que je vais apporter au Betamigdash et il a déjà consacré, il a déjà sacralisé et il est mort. à Shem Yatsidenu, cet homme a eu un arrêt cardiaque et il s'est tétant avant d'apporter son Mahatsit à Shekel. Qu'est-ce que les héritiers vont faire avec cet argent ? Amarlay Iplulim Dava Il lui a dit eh bien ça va rentrer dans la coupa qu'on appelle Nedava C'est la fameuse coupa où on avait de l'argent pour acheter le Khaït à Miss Béar le dessert du Miss Béar lorsque le Miss Béar était en chômage technique on allait acheter avec ça des Olot Nedava du Tzibou Très bien Ensuite Motar Asirita Efa Shekel Quel est le dîn si on parle de Motar Asirita Efa Qu'est-ce que c'est que Asirita Efa Vous avez remarqué qu'il y avait Motar Minha et on a Motar Asirita Efa Pourquoi on a eu au début de la Mishnah Motar Asirita Efa et après ça on a parlé de Corban Minha classique Motar Minha Mais quelle différence La réponse c'est que Asirita Efa ça fait allusion à ce qu'on appelle Minha Tzibou Chez le Kohen Gadol Le Kohen Gadol devait apporter au quotidien Minha Tzibou Minha Tzibou une Minha Tzibou une Minha Tzibou Mahavat une Minha qui était frite dans la poêle mais il apportait la moitié de la quantité le matin la moitié l'après-midi Mahatsito ma Bokev ou Mahatsito ma Erev et c'était la moitié d'une Asirita Efa le matin la moitié de l'Asirita Efa l'après-midi ça c'était la Minha que devait apporter le Kohen Gadol tous les jours il n'y a qu'à un moment il l'a accusé il l'a accusé entière ou de moitié 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 à chaque fois qu'il l'a porté il l'a accusé voilà dans la Mahat exact alors maintenant quel est le dîn si le Kohen Gadol qui lui était en train de garder d'économiser de l'argent pour son Minha Tzibou et lui-même il voit que finalement il y en a de trop alors qu'est-ce qu'il en fait Motar Asirita Efa c'est-à-dire que le Kohen Gadol quand il trouve qu'il a mis trop d'argent dans sa tirelire pour économiser pour la Minha Tzibou ce qu'on appelle Asirita Efa et bien d'après Rabbi Yochanan on ne peut pas profiter de cet argent il faut le jeter à la mer morte jeter à la mer morte ça veut dire interdit au profit et de peur que quelqu'un en profite par inadvertance jetons cet argent dans un endroit qui est inaccessible le sel de Yamam El Ahma ronger le métal et personne n'osera aller faire du sous l'eau dans la mer morte s'il n'a pas envie de mourir en tout cas voilà c'est une façon de dire tu n'en profites plus jamais Rabbi El Azar dit non je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yochanan cet argent tu le mets dans la caisse de Nedaba du Bétamigdash l'Agmara pose une question elle dit comment Rabbi Yochanan a occulté cette Mishnah on vient de lire nous c'est quoi à priori il s'agit de la Minhat Havitin du Kohen Gadol et si le Kohen Gadol elle devait apporter le matin la moitié et l'après-midi l'autre moitié et qu'il lui reste de l'argent qu'est-ce qu'on voit dans la Mishnah que ça va dans la Coupa de Nedaba comme a dit Rabbi El Azar comment Rabbi Yochanan peut-il contredire Rabbi Yochanan patarla motar asirita efa shel min hat hote shel israël qu'est-ce que ça veut dire ici on ne parle pas du tout d'un d'un korban min hat havitin du Kohen Gadol le Kohen Gadol behemeth s'il lui reste de l'argent d'après Rabbi Yochanan il faut le jeter dans la mer morte et la Mishnah qui a dit que ça va à la Nedaba lui il te dit qu'on parle de quelqu'un qui a fauté et qui n'avait pas d'argent pour apporter suffisamment c'est-à-dire un korban behemeth ou bien shnetorim ou shne benayona alors la Torah dit korban olevi yored c'est quoi korban olevi yored un korban il y a donc pour certaines averotes pas toutes les averotes il y a des averotes qu'on retrouve à la fin de Parashat Vaikra perekre là-bas il y a certaines averotes qui ont été énumérées pour lesquelles il est dit que il faut apporter un korban hatat une behemah si on est riche si on est d'un niveau moyen au niveau de son rang social et bien on apporte des oiseaux et si on est très pauvre alors on se suffira d'une offrande à base de farine une base végétale ce qu'on appelle achir dal et dal et dal super dal et bien c'est ça ce que nous dit ici le rabbi il te dit la mishnah c'est de cela qu'elle parlait pardon oui la mishnah quand elle a dit le motard inedava on parle de quelqu'un qui a fauté et de quel il s'agit les hataïm qui figurent à la fin de Parashat Vaikra pour lesquels la Torah dit qu'en fonction du rang social auquel on appartient de ses moyens économiques et bien on pourrait apporter le korban soit behemah soit rofot soit mincha ça s'appelle mincha pour se faire pardonner c'est là où on dit que motard inedava c'est de cela que la mishnah dit le surplus d'argent ira à la inedava mais moi je parle non pas de mincha inedava moi je parle de mincha de havitin chez le Kohen Gadol Kohen Gadol c'est pas pour un het chez lui s'il a trop d'argent ce surplus ne peut pas nous procurer profit à aucun niveau on peut même pas l'offrir en tant que inedava tu le jettes à la mer morte mais Rabi l'Azard dit que même son motard il va à la inedava Rabi aussi a marre al-da al-il abba barba alors Rabi aussi a dit al-da c'est pour cela que al-il abba barba c'est quoi le mot al-il alors al-il il y a ceux qui traduisent que alou on l'a fait monter ça veut dire que quelqu'un qui est monté d'un cran au niveau de la considération qu'on avait pour lui c'est à dire que dans le Betamidrash on installait les gens par rapport à leur kavod et cet homme là grâce à la kouchia qu'il a posé on l'a applaudi mais al-il on l'a fait monter d'un cran Rabi aussi a marre al-da al-il abba barba alors il y a ceux qui expliquent que abba le fils de ba était fatigué et donc ils ont dû l'amener et l'accompagner au Betamidrash parce qu'il ne pouvait pas se mobiliser par ses propres moyens certains expliquent comme ça que al-il al-da al-il abba barba bien qu'en général il ne venait plus au cours au Betamidrash parce qu'il ne pouvait pas se déplacer mais pour l'étude suivante on l'a fait venir on l'a transporté mais d'autres disent que le mot al-il ça ne veut pas dire al-ah ou al-lu auto ça veut dire tout simplement il a posé une question Rabi aussi à marre al-da al-il abba barba par rapport au sujet suivant abba barba a posé une question minnaïn shea pesah michtanel eshem shlamim d'où apprend-on que le corban pesah si jamais on ne l'a pas sacrifié en son temps alors on devra le sacrifier en tant que shlamim ça veut dire que l'alternative qu'a le pesah c'est shlamim un pesah en son temps c'est à dire le 14 nissan l'après-midi si tu vas le sacrifier en tant que shlamim il n'est pas casher parce que shahad est à pesah shelolishmo pesah l'eshem shlamim l'après-midi du 14 nissan il n'est pas saoul mais si tu sacrifies le corban pesah à un autre moment de l'année davka là il devient shlamim et d'où on apprend cela minnaïn shah pesah michtanel eshem shlamim talmud l'omar on l'apprend du pas souk suivant c'est à dire quel est le corban qui est offert uniquement minnaïn qu'on peut apporter qu'en tant que chevreau ou en tant qu'agneau c'est corban pesah il est écrit s'il s'agit d'un corban que tu ne peux apporter que minna tson tel que le corban pesah qui ne peut être qu'un agneau ou un chevreau alors il sera sacrifié en tant que quoi en tant que shlamim voilà qui se convertit qui se convertit en shlamim lequel c'est le corban pesah et comment la Torah nous fait allusion au fait que ici on parle du corban pesah en me disant si tu sacrifies le corban pesah à n'importe quel moment de l'année autre que le 14 l'après-midi il devient shlamim et d'où on sait qu'on parle du corban pesah parce qu'on l'a appelé minna tson et lequel corban qui n'est apte que s'il est minna tson corban pesah la Gemara pose la question elle dit ce n'est pas vrai même le corban rola il est minna tson corban rola on peut le sacrifier aussi minna tson alors pourquoi est-ce que tu ne dirais pas qu'on parle ici de corban rola pourquoi tu dis qu'on parle d'un corban pesah que le pesah se convertit et se transforme en shlamim mais peut-être qu'on parle d'un rola qui se transforme en shlamim la Gemara dit la preuve je peux offrir un tson en tant que rola si je prends un mouton si je prends un agneau un chevreau je peux offrir en tant que corban rola alors pourquoi pas la Gemara dit d'abord chez enoba il est minna tson il est minna tson il est minna tson quand on a dit il est minna tson corban les évah chez l'amim on parle ici d'un corban qui ne peut être que minna tson et c'est qui ? c'est le corban pesah tandis que le corban rola lui c'est vrai qu'il peut être minna tson mais il peut être aussi minna baka donc quand on a dit qu'il est minna tson corban on parle uniquement de corban pesah alors on a posé encore une autre question à rey acham pourtant le corban acham il est que minna tson vous rappelez les amis ? qu'est-ce qu'on avait dit à propos du corban acham acham ça ne peut être qu'un keves qu'est-ce que vous rappelez ? un mouton et donc c'est uniquement minna tson alors qui t'a dit qu'on parle du corban pesah ? il lui a dit parce que c'est écrit minna tson c'est forcément corban pesah car le corban pesah ça peut être aussi bien un chevreau comme un agneau minna kesavim ou minna izim alors que le corban acham ça ne peut être que keves ça ne peut pas être aez alors il lui a dit voilà pourquoi j'ai exclu acham et je suis sûr qu'on parle que de pesah l'agmara dit ah bon ? vraiment tu m'étonnes pourquoi ? comment tu as déduit qu'on parle de pesah et pas de acham ? parce que le acham c'est restrictif c'est uniquement keves mouton alors que tson alors que ici on parle de tson on parle de quoi ? de quel tson ? de tous les tson aussi bien minna kevasim ou minna izim il lui a dit quoi ? mais c'est écrit regardez comment il pose la question regardez comment il pose la question il lui a dit je comprends pas ce que tu me dis là généralement le mot min min le men c'est toujours une exclusion c'est pour dire une partie de là quand je te dis ta vie ta vie mi menu mi menu ça veut dire de lui et pas de quelqu'un d'autre quand dans la Torah tu dis min habakar minna tson à chaque fois qu'est-ce qu'on voit toujours que le min il est pour exclure et là qu'est-ce que tu me dis minna tson d'afka ça veut dire tout le tson aussi bien des chevraux comme des agneaux et pas le hacham qui lui justement est restreint à un mouton et pas et pas les chevraux mais à draba juste au contraire tu aurais dû me dire mais il min hacham puisqu'il a écrit le mot min alors c'est restrictif d'afka tu aurais dû dire que c'est le corban hacham et pas le corban pesah comment tu m'as fait comment tu m'as fait le montage à l'envers ils ont écrit minna tson hein ils ont écrit minna tson pourquoi mais il minna tson parce que tson tson c'est quand même minna tson on est dans tson avec tson oui mais mine minna tson je prends minna tson alors s'il y avait écrit c'est restrictif par rapport à minabaka non et s'il y avait écrit veim tson corbano alors tson c'est toutes sortes de tson mais si on vous dit minna tson ça veut dire qu'une partie du tson n'est pas tout le tson alors d'afka c'est plus machmar le hacham c'est ça la question mais quand tu dis minna tson c'est lequel du tson hein oui c'est lequel c'est ça c'est d'ailleurs mais en tout cas c'est un état qui est restreint il lui a répondu il lui a dit ne t'inquiète pas j'ai une réponse pour toi bien qu'on parle de korban pesah le mot min convient pourquoi il correspond parce qu'il dit même au niveau du korban pesah il y a des restrictions lesquelles non pas au niveau de la catégorie agneau catégorie chevaux ça on est d'accord que c'est tout le tson est valable mais l'âge min les maët mi'out shénoba ben j'teshanim mi'out shénoba nekeva il y a deux exclusions premièrement c'est l'âge deuxièmement c'est la catégorie c'est uniquement zakhar velo nekeva c'est uniquement âgé d'un an et pas de deux ans alors voilà donc on parle du korban pesah encore une autre question une autre objection ve active ve imina tson korbano minakeva sim o minar izim le'ola me ata motara pesah barola il lui dit d'où tu as déduit que le motar shlamim que le motar pesah c'est shlamim d'où tu as déduit que motar pesah c'est shlamim c'est parce qu'il y a un passage qui dit ve imina tson korbano le zevah shlamim si il s'agit d'un korban qui normalement est minatson minake sabim o minar izim alors qu'est-ce qui deviendra il sera converti en shlamim pourquoi tu ne dirais pas qu'il est converti en ola que le pesah si tu le sacrifies à un autre moment de l'année alors ce sera ola ou bien par exemple si tu as mis de l'argent dans la tirelire pour korban pesah il te reste un motar au lieu de dire que le motar c'est shlamim dit que le motar c'est les ola et pourquoi oui et pourquoi parce que j'ai un pasouk non ça ne s'invente pas ces choses là ça ne s'invente pas il lui a dit parce que j'ai un autre pasouk qui dit comme ça de la même façon que tu m'as trouvé un pasouk j'ai aussi un pasouk qui dit alors on a deux psuk et tu peux dire que de la même façon qu'ici tu m'as dit qu'on parlait du korban pesah qui est converti en shlamim je peux te dire qu'au contraire ce pasouk là parle du korban pesah qui peut être converti en ola et donc pourquoi tu as choisi shlamim au lieu de ola question bombe réponse alors je répète la question réponse il lui a dit la logique elle nous fait travailler c'est à dire que c'est vrai qu'au niveau des psukim tu as deux références qui sont équivalentes et ta question elle est absolument valable pourquoi tu as fait un choix délibéré tu as choisi ce pasouk plutôt que celui-là ce pasouk qui te dit korban pesah se transforme en shlamim quand tu l'as sacrifié à un autre moment de l'année ou motar pesah shlamim mais je peux te dire que motar pesah ola réponse la logique elle va m'aiguiller dans mon choix c'est vrai j'ai deux psukim devant moi lequel je vais choisir comme référence pour le pesah et bien je vais dire c'est celui du shlamim et pas celui de ola pourquoi car pesah et shlamim sont deux korbanotes mangeables pesah c'est mangeable shlamim c'est mangeable par qui ? par l'Israël alors que ola est consommé entièrement sur l'hôtel c'est un holocauste qui est entièrement brûlé sur le misbeya il n'y a rien qui est mangé par le propriétaire ou par le cohen donc il faut comparer c'est ce qui est comparable je répète je répète donne une autre explication pourquoi on a choisi le shlamim plutôt que ola réponse c'est à dire la différence entre shlamim et ola c'est que shlamim s'appelle kadashim kalim ola s'appelle kotche kadashim ola c'est le saint des saints c'est à dire qu'il y a des halakhots spécifiques au kotche kadashim shéhi tatan bat safon des halakhots spéciales tandis que kadashim kalim shéhi tatan bechol makom ba azara venei kalim bechol il y a plein de halakhot de kadashim kalim qui ne s'appliquent pas au ola alors il dit comme ça kurban pesah c'est quoi ? ça rentre dans la catégorie kadashim kalim ou kotche kadashim kadashim kalim abechol hama aser et à pesah kadashim kalim donc puisque shlamim c'est kadashim kalim on compare ce qui est comparable pourquoi tu veux comparer le korban pesah au ola qui est kotche kadashim un il est kadashim kalim l'autre il est kotche kadashim aucun rapport très bien rabi ohanan amar alda alil rabi hanina encore une fois on retrouve le même terme alil alors on va donner les deux traductions soit alil c'est à dire que rabi hanina on l'a fait monter au betamidrash pour venir étudier le sujet suivant soit tout simplement il a posé une question une objection rabi ohanan amar alda alil rabi hanina voici la couche qu'a posé rabi hanina de inun amrin de inun amrin en a pesah mishtane le shem shlamim et la imken shéhato le shem shlamim va ni homer afilu shéhato le shem olah qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a fait un korban olah pardon un korban pesah et on a fait les shem shlamim d'accord c'est seulement a priori c'est comme ça qu'il disait que si le bonhomme qui a fait la shri ta il a dit je fais la shri ta les shem shlamim il a pris le korban pesah en temps normal durant l'année pas à l'heure du sacrifice de pesah c'est pas pesah shelo lishmo c'est pesah bizman acher pesah shelo bizmano à ce moment-là justement s'il a fait les shem shlamim ça marche quel est le din si à ce moment-là il a fait les shem olah alors il y avait des shakhamim qui disaient quand est-ce que le korban pesah est cachère en tant que shlamim c'est seulement si le chohet il a eu la cabana de faire ce korban pesah en tant que shlamim mais s'il a fait en tant que olah is not good et moi rabbi hanina et aussi rabbi hanan qui le citent ils disent que même si le chohet avait la cabana d'être chohet au pesah les shem en olah c'est cachère comme si c'était un korban shlamim à ma rabbi ila ta'amad et rabbi hanan rabbi ila dit quelle est la raison de rabbi hanan d'où ça sort réponse qu'est-ce que ça veut dire du fait que la Torah nous dit déjà on a dit que de quoi ça parle korban pesah et ensuite il a été sacrifié en tant que c'est quoi le mot zévar zévar c'est il a été chrité bachlamim qu'est-ce que ça veut dire il devient chlamim mais on a répété 18 000 fois qu'on parle ici de pesah chez l'obismanno ce korban pesah il est sacrifié non pas le 14 nissa d'après-midi il avait réservé comme campagne pesah au moment il va le faire il va le chrité il va lui changer sa liste exactement exactement ça change quoi alors il peut le payer en tant que tu veux exactement oui alors est-ce que c'est caché ou pas mais il est obligé de dire ou bien par exemple il a perdu le pesah il a chrité un autre agno pascal à pesah et voilà qu'après le pesah il a retrouvé il lui avait mis n'est-ce pas un bandeau ici avec son nom il le retrouve il dit ah t'es revenu qu'est-ce qu'il en fait shlamim maintenant quel est le digne s'il n'a pas chrité en tant que shlamim il a chrité en tant que rola rabi Hanan dit malgré tout il est caché et il restera korban shlamim d'où j'apprends que la kavana n'est pas problématique il dit kolcheu zevah bas shlamim kolcheu zevah peu importe pour quelle raison il a été zoveah qu'il soit zoveah les shem rola ou les shem shlamim c'est toujours caché l'agmara dit comment est-ce possible que ce soit caché hech avida 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 comment il peut y avoir une cabana de rola et ça marche l'agmara dit hech avida de quoi on parle shechata shechata le shem rola almenat l'izruk dama le maha mikol malkom pasoulou qui puissent voûler moins c'est-à-dire si le bonhomme il avait fait la shrita le shem rola avec l'intention d'asperger le sang le lendemain donc c'est sûr qu'il n'est pas saoul makol pasoulou parce que tous les corbanotes ils sont nifsalim avec une mahjava pareille et C'est parti.